Le programme des développements du secteur des médias, PDCM en sigle, est un programme de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et mis en œuvre par Internews en collaboration avec la Fondation Hirondel, Albanie Associates, journaliste en danger GED et UCOFEM, l'Union congolaise des femmes des médias. Démarrée en 2011, la première phase du PDCM s'est clôturée en 2015. Une seconde phase courante depuis 2015 s'est clôture en décembre 2017. Le PDCM inclut trois volets principaux. Un premier volet est centré sur l'appui aux radios communautaires, avec près de sept ans six radiopartenaires appuyés et accompagnés par le PDCM. L'appui que l'USAID a fourni aux radios communautaires partenaires pendant sept ans avait pour objectif de les aider à améliorer leur fonctionnement, les rendant plus professionnelles et plus attentives aux besoins des communautés qui les écoutent. Cet appui a consisté notamment en la formation et encadrement de 1 606 professionnels des médias, dont 588 femmes ayant bénéficié d'au moins une formation sur les 225 organisées en faveur des radios, avec 140 séances de mentoring à distance de ces radiopartenaires. La fourniture d'équipements techniques tels que des émetteurs, des antennes, des mixeurs, des ordinateurs de bureau complet, écouteurs, microphones, modems pour l'accès à Internet, ainsi que des kits complets des panneaux solaires, dont ont bénéficié notamment 18 radios, contribuant ainsi à la réduction de leurs facteurs d'électricité qui peuvent représenter jusqu'à 70% de leur budget de fonctionnement en zone rurale. Ces radios ont également bénéficié des formations techniques et d'une assistance technique. L'octroi de petites subventions, Open Media Fund, a 36 radiopartenaires couvrant des initiatives des organisations des jeunes et des organisations des femmes, le développement de petites activités génératrices de revenus, renforçant le modèle économique de la radio communautaire bénéficiaire. La création de la Radio Congo Cher, une plateforme d'échange des programmes, conçue pour améliorer la capacité des radios à fournir des informations fiables et objectives à leurs auditeurs. Cet outil d'échange a été géré en collaboration avec la Fédération des radios des proximités du Congo, FRPC. La création de deux centres de ressources et des formations des médias, CRM à Kinshasa et à Bukavu au sud Kivu, mettant à la disposition des journalistes une connexion Internet, une bibliothèque, un studio de production audiovisuelle, des salles des réunions et un espace pour les réunions des organisations professionnelles. L'organisation de 68 presses-cafés consistant à des débats entre les autorités locales, les membres d'organisations de la société civile et des professionnels des médias sur des questions d'intérêt public diffusées sur des radios partenaires du PDCM. L'encouragement à la participation de la communauté au sein de la radio, au travers des radioclubs ou encore en formant 335 organisations de la société civile et ONG locale aux outils et techniques de communication pour mieux communiquer leurs messages auprès des médias et forger des liens avec les radios communautaires de leur région. Le deuxième volet est centré sur la promotion d'un environnement favorable au développement des médias indépendants. Au travers du PDCM, US a aidé à appuyer le plaidoyer des organisations professionnelles des médias et de la société civile pour une meilleure protection de la liberté des presses, appui au dialogue entre gouvernements, appareils judiciaires, instances des régulations, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, et les organisations professionnelles pour garantir l'indépendance des médias, ainsi que l'appui technique au plaidoyer pour une loi d'accès à l'information publique et à l'amélioration de la loi sur l'exercice de la liberté des presses. Sur ce deuxième volet, 53 journalistes et médias ont pu bénéficier d'une assistance légale fournie par journalistes en danger. Grâce au soutien du PDCM, GED a pu continuer à assurer pendant cinq ans un monitoring efficace des attaques contre la liberté d'informer. Enfin, un troisième volet a pour objectif l'amélioration du débat démocratique dans les médias. En favorisant les échanges d'informations entre gouvernements et institutions publiques, sociétés civiles et médias. En favorisant aussi une meilleure intégration des femmes dans les entreprises médiatiques et dans les débats démocratiques au travers des médias. Pour cela, le PDCM a soutenu l'UCOFEM depuis 2013 dans la formation de journalistes femmes et des femmes leaders sur la communication avec les médias. Au travers du PDCM, l'USAID a appuyé la production d'un répertoire de femmes ressources de la République démocratique du Congo, utile pour que les journalistes puissent interroger des femmes leaders sur l'ensemble des sujets d'intérêt public. Le PDCM a également soutenu l'UCOFEM dans la production d'un recueil des cas de bonnes et mauvaises pratiques, dont la participation politique de femmes congolaises et la réalisation de l'étude sur les freins à la participation politique des Congolaises, notamment en période électorale. D'Ochal D'Ochal Sous-titrage ST' 501